Et yo les gens, c'est les géants, on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode numéro 11 de Vrains. Et oui, on est déjà dans ce qu'on peut appeler la dizaine d'épisodes. On entre enfin dans le sujet et donc on va voir directement ce qu'il se passe dans cet épisode. Ma foi, fort sympathique puisqu'il révèle les deux fameux ex-monsters de Revolver et de Playmaker. On va voir ça tout de suite. Et de retour, et donc, bah, c'est un épisode. C'est un épisode très, très sympathique en termes de contenu. En termes de contenu, il se passe beaucoup de choses, vraiment. Pour le coup, c'est même étonnant qu'il se passe autant de choses. Je vais être fain avec vous. Il se passe beaucoup de choses et du coup, j'ai pris beaucoup de notes, même si vous savez que j'aime pas détailler les duels. Je l'ai pas trop détaillé, donc je tiens à dire d'avance, le duel est pas détaillé. Donc si jamais dans les commentaires, vous voulez me dire, oui, t'as pas précisé que l'effet c'était vraiment ça et tout, c'est normal. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est voulu. C'est pour faire le moins de détails possible, mais pour expliquer la situation dans son ensemble. Voilà, donc, au début, ce qui se passe, c'est que Kusanagi forme un espèce de passage, on va dire ça comme ça, grâce aux caméras qui suivent Emma. Enfin, c'est l'impression que j'ai eu, en fait, apparemment, il était relié aux caméras d'Emma, qui servait également pour, enfin, à la base, Emma, vous savez, elle, comment dire, elle montrait la situation grâce à sa caméra à Akira. Et donc, Kusanagi a réussi à, comment dire, à trouver cette caméra et donc, il l'avait sur son ordi et tout. Et grâce à cette caméra, il a utilisé un espèce de, je sais pas, du logiciel, une connerie, pour former, pardon, un passage jusqu'à la Data Storm. Et donc, ça permet enfin à Emma de rentrer dedans pour mieux observer le duel. Et par la même occasion, Akira et Kusanagi peuvent en profiter également, eux aussi, pour voir le duel de plus près entre Revolver et Playmaker. Pardon, j'ai du mal aujourd'hui, désolé. Donc, Revolver, ce qui se passe, c'est que, Revolver, dès le début de l'épisode, comment dire, c'est, je sais pas comment on va expliquer, il ne perd pas de temps, pas dans le sens du duel, mais dans le sens des explications. Il va directement dans le vide du sujet parce que, bah, on est au courant que, enfin, vous savez que Ignis et les Cybers ont disparu, en fait, durant le dernier épisode. Et donc, Revolver décide, du coup, d'expliquer à Playmaker ce qu'est réellement Ignis. Parce que, bah, Playmaker, on a beau, enfin, on a beau se taper Playmaker et Ignis depuis 10 épisodes, c'est vrai qu'on connaît pas tant de choses que ça sur Ignis, et encore moins Yusaku, du coup. Donc, il dit qu'il y a fort longtemps, il y a des expériences qui ont été menées dans les networks, dans les réseaux d'internet, tout ça et tout, afin de créer de la vie, de la vie sur internet. Mais réellement, vous savez, c'est pas juste des programmes, mais vraiment une vie, vraiment une vie. Mais à chaque fois, il manquait quelque chose pour vraiment avoir cette impression de vie, tout simplement. Et cette chose que Revolver explique, c'est apparemment ce qui s'apparenterait être un libre-arbitre. Voilà. Un libre-arbitre, c'est-à-dire que tu es libre de penser. C'est-à-dire que, par exemple, pour un programme, pour un système informatique, on va dire, tu n'as pas de libre-arbitre, parce que tout est commandé, tout est codé, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Et, en fait, leur but, enfin, le but des expériences, c'était vraiment de créer un programme qui avait un libre-arbitre, qui pouvait faire ce qu'il voulait, sans avoir de lignes de code, etc., une directive supérieure ou quoi que ce soit, vraiment un truc qui a une vie, une vie propre, une conscience, etc., et un libre-arbitre, tout simplement. Voilà. Et il dit que quelqu'un, et à ce moment-là, on a un espèce de plan sur l'espèce de scientifique qui est à chaque fois à ses côtés et tout, pas Spencer, mais l'autre, non, c'est pas Spencer, qui s'appelle, c'est Spectre, je crois, pardon. On le voit tellement pas souvent que j'ai oublié son nom. Donc, voilà. Donc, l'espèce de scientifique, voilà, que vous allez voir, du coup, à l'écran, bah, ce serait lui, apparemment, qui a réussi à créer ce système de libre-arbitre chez les IA, et du coup, bah, cette première création, apparemment, qu'il aurait réussi, se nommerait, du coup, Ignis. Voilà. Donc, Ignis serait la création de ce vieil homme. Enfin, il a pas l'air si vieux que ça, mais vous l'avez compris. Et, en fait, bah, bien évidemment, cela paraît impensable pour Playmaker, pour Emma, pour tous ceux qui regardent, puisque Ignis est un simple programme, et, enfin, c'est un programme, il est pas censé avoir de libre-arbitre, c'est un programme, c'est une création, voilà. Et pourtant, Revolver explique que c'est Ignis, apparemment, qui a créé le Cybers, et il aurait même tenté de conquérir le réseau. Alors, je sais pas ce qu'il entend par le réseau, parce qu'il dit network, mais du coup, est-ce qu'il veut dire qu'il aurait voulu conquérir Brains ? Est-ce qu'il aurait voulu conquérir Internet entièrement ? Est-ce qu'il aurait voulu juste le réseau qui lit à Brains ? Je sais pas, enfin, c'est pas assez précis. En tout cas, moi, je l'ai pas vu comme ça. Donc, voilà. Donc, en tout cas, Ignis aurait tenté de conquérir son serveur, son réseau, je sais pas, vous voyez ça comme vous voulez. Du coup, voilà. Et Revolver explique que, du coup, tout ce qu'ils font chez Hanoï, etc., c'est juste pour empêcher ça, en fait, pour empêcher que Ignis puisse faire ça, tout simplement. Donc, ça parait bizarre quand tu vois que Ignis est à moitié un bouffon et tout, tu te vois mal essayer de conquérir tout un réseau à lui tout seul, etc. Bon, pourquoi pas ? Peut-être que ça se... Comment dire ? Peut-être que ça se... Ça se... Merde. Peut-être que ça se précisera dans les prochains épisodes, pardon. Du coup, voilà. Et donc, de retour dans le duel, Revolver combotte ses invocations, etc. Revolver fait plein de combos que je peux pas vous dire parce qu'ils sont beaucoup trop longs, mais il fait plein de combos durant tout l'épisode. C'est infernal, limite. C'est très beau à voir, mais c'est infernal à commenter. Enfin, je pourrais pas, franchement. Donc, il fait plein d'invocations pour, au final, invoquer un nouveau monstre qui semble être son monstre phare, le fameux Ace Monster de Revolver, le fameux Barrel Load Dragon. Le fameux qu'on voit dans l'opening qu'on a vu également dans l'épisode... Je sais plus, c'était... Je sais plus, c'était 4 ou 5 ou 3, je sais plus. Enfin, dans l'un des premiers épisodes, vous savez, où Yusaku, on le voit dehors et tout, et on voit Revolver qui passe au-dessus de lui avec un dragon, etc. Bah, c'est lui. C'est le fameux Barrel Load Dragon, qui est donc un Link 4. Et donc, voilà. Donc, il est très stylé, d'ailleurs. Ça, il faut que je le dise, parce que le Barrel Load et le Firewall sont extrêmement stylés. Je pensais vraiment pas que... Je pensais vraiment pas qu'ils avaient un design comme ça. Enfin, dans le sens où j'avais vu leur carte vite fait, mais le Barrel Load, je pensais vraiment qu'il allait être moche. Et en fait, dans l'anime, il rend vraiment bien. Et le Firewall, c'est... Waouh, c'est quelque chose. Franchement, j'y reviendrai. Mais du coup, voilà. Donc, après une violente attaque directe qui sonne totalement Playmaker, ce dernier a un flashback qui nous montre, en fait, quand il était petit, il s'entraînait, en fait, à faire des espèces de duels en réalité virtuelle, apparemment. Enfin, il a un casque de VR à moitié, donc je pense que c'est ça. Et il entendait, en fait, cette voix dans sa tête, vous savez, la fameuse voix qui lui disait qu'il faut toujours trouver trois raisons. Il lui faut toujours trois raisons pour se battre, pour avancer dans la vie, etc. À chaque fois qu'il est dans le mal, on va dire, eh bien, il faut qu'il pense à trois raisons pour le remotiver, tout simplement, pour le faire repartir. Et donc, en fait, Playmaker repense alors à ces fameuses trois raisons qui comptent le plus pour lui, etc. Et puis, il se relève, tout ça, voilà. Et, en fait, ce qui est intéressant avec ce passage, c'est que, du coup, on sait d'où vient ce fameux théorème des trois raisons, on va appeler ça comme ça. Ça vient, du coup, de cette petite voix qui a mis ça dans la tête de Playmaker quand il était gosse, voilà. Donc, c'est plutôt sympathique. On a enfin une petite réponse à ça. Je pensais qu'il fallait attendre 150 épisodes. Et non, en fait, non, direct. Épisode 11. Donc, ça fait plaisir, voilà. Donc, Playmaker, en fait, du coup, c'est à son tour de jouer. Et il sent alors toujours des sortes de pulsions, on va dire ça comme ça, qui viennent de ces monstres cybers qui sont, à cause de la magique de terrain de revolver, ils sont censés être détruits. Enfin, ils sont censés avoir disparu, plutôt. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène, du coup, Décode et Endcode Talker. Je ne sais plus trop comment, mais du coup, il les ramène, c'est tout ce qui compte. Et il les assemble pour former le fameux, pardon, Firewall Dragon. Je m'en boue dans les mots, je suis vraiment désolé. Et donc, oui, le fameux Firewall Dragon qui est magnifique. Franchement, je ne pensais pas qu'il était si beau, c'est-à-dire que quand il est apparu, il m'a mis une claque, vraiment. C'est-à-dire que je ne le pensais pas, comment dire, aussi net. Je ne sais pas comment expliquer ça clairement, mais il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Franchement. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et en fait, vu que les monstres scellés par la carte magique de terrain de revolver ont été retirés du terrain, eh bien, la carte en question est détruite. Du coup, ça ramène Ignis, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire que la carte n'est pas totalement craquée, elle ne reste pas jusqu'à la fin du jeu, etc. Alors, voilà, c'est quand même un peu... c'est toujours ça. Donc, Playmaker détruit le dragon, le fameux dragon défensif de revolver, là. Et il active un piège qui empêche Firewall d'être détruit. En fait, tout simplement, ça l'empêche d'être détruit avec... comment dire... Que ce soit par des effets de cartes, que ce soit au combat et tout, ça l'empêche complètement d'être détruit. Et du coup, Revolver va alors faire tout un combo, juste pour détruire cette carte piège. Mais vraiment, tout un combo, mais très très long, ça doit durer facilement 3 minutes. Et il ne fait que des invocations, il sacrifie des mots, je crois, il augmente ses attaques, etc. Enfin, c'est un combo assez long. Et tout ça pour détruire une simple carte, pour pouvoir détruire le Firewall après. Et c'est quand même... c'est stylé, hein. Je ne dis pas le contraire, c'est-à-dire que... Peut-être que vous me voyez là en mode, en train de critiquer et tout, mais non, en vrai, c'est stylé. C'est juste que le combo est tellement long, juste pour ça, c'est à la fois admirable et à la fois... Pas triste, mais je ne peux pas vous le commenter, donc c'est dommage. Mais c'est admirable, parce que tout un combo juste pour ça, c'est vraiment... c'est bien fait, en fait. C'est ça que je trouve cool, c'est que c'est bien fait. Et du coup, il peut ainsi détruire le Firewall à l'aide de son Barrel Load. Mais le problème, c'est que l'effet du Barrel Load fait que, en fait, lorsqu'il attaque un monstre, apparemment, si j'ai bien compris, il peut en prendre le contrôle. Et du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dommage qui se fait et tout. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le Barrel Load attaque le Firewall. Et le Firewall se fait directement TP sur le terrain de Revolver. Voilà. Donc, il n'y a pas de dégâts, il n'y a rien et tout. C'est comme si c'était un effet, sauf que c'est une attaque. Voilà. Et donc, du coup, il prend le contrôle de Firewall. Et il attaque donc Playmaker directement avec son propre monstre. Bien évidemment, on s'en doute que Playmaker ne va pas perdre comme ça. Il sera un peu honteux. Et il s'en sort grâce à un piège, en fait, qui détruit tous les monstres dans la Main Monster Zone. Alors, je ne sais plus si c'est des deux joueurs ou si c'est juste Revolver. Mais du coup, le Firewall, vu qu'il a été invoqué spécialement et tout, il ne va pas dans l'extra zone. Il va vraiment dans les zones monstres normaux. Donc, ça fait que les monstres sont détruits. Il ne reste plus que le Barrel Load à Revolver. Et donc, ça annule l'attaque, tout simplement. Et ensuite, grâce à son tour, enfin, durant son tour, pardon, grâce à plusieurs cartes magiques et pièges, Playmaker arrive à ramener le Firewall et Endcode Talker. Voilà. C'est quand même assez balèze. Et du coup, voilà, l'épisode se termine comme ça en disant... Playmaker qui fait une petite référence à Yuya en disant que ça ne fait que commencer. Voilà. T'as le petit Kalada à la fin qui fait plaisir. Et donc, voilà, tout simplement. Donc, c'est à la fin de l'épisode. Et puis, voilà. Donc, on va directement passer à la preview et à mon avis vite fait sur l'épisode. Alors, il y a quelque chose que je tiens à dire sur l'épisode, c'est que l'épisode n'était pas moche. Mais l'animation faciale dans l'épisode, c'est-à-dire que des fois, les têtes et tout, comment c'était animé, comment c'était dessiné et tout, c'était vraiment, vraiment pas fou par moments et par beaucoup de moments. Mais, bien évidemment, c'est rattrapé par certains autres passages. Donc, notamment l'apparition du Barrel Load et du Firewall qui, bon, c'est de la CGI, mais ça fait toujours plaisir. Et par contre, il y a quelque chose que je tiens à noter, c'est que les OST de l'épisode étaient vraiment très bien choisies. Elles étaient très sympas à écouter. Et elles allaient bien avec la situation et tout. J'ai bien aimé. Franchement, les OST, là, m'ont fait un petit effet et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et donc, la preview, pour finir là-dessus, avant de passer à la partie à vie avec notre fameux Yulisama qui est de retour, eh bien, la preview nous montre que le duel va sûrement se finir la semaine prochaine. Sûrement. C'est pas garanti, mais sûrement. Avec une belle animation. C'est-à-dire que la personne qui anime, enfin, la personne qui va animer l'épisode, c'est celle qui a animé le 144 et le 148 d'Art 5. Donc, c'est une belle animation. Donc, ça fait plaisir. Et voilà, j'ai hâte de voir ça. Et également, le narrateur, ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Le narrateur semble teaser un espèce de... un propos de l'histoire comme quoi, en fait, tout se serait passé il y a 10 ans. Et que, depuis, Yusaku serait devenu une sorte de... Alors, l'expression est très mal choisie, mais une sorte de boule de vengeance. C'est-à-dire que Yusaku, depuis 10 ans, il ne cherche... enfin, il serait devenu, en 10 ans, une espèce de... Un garçon qui ne cherche qu'à se venger. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça que le dit le narrateur. Et donc, c'est assez intéressant parce que je me dis... Putain, si le narrateur dit ça dans une preview, ça veut dire que le prochain épisode risque de pas mal accentuer l'histoire. Et ça peut être vachement cool. Donc, voilà. Tout simplement. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette petite review. Et puis, on va passer directement à la partie à vie avec notre guest Yuli-sama. Que je rappelle, bien évidemment, il n'y aura pas que lui qui va passer. Normalement, la semaine prochaine ou la semaine d'après, voire même les deux. Normalement, il y a deux autres personnes qui vont passer. Je suis en contact avec elle. Voilà, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà. Mais cette semaine, du coup, j'ai redemandé à Yuli-sama. Puisque en plus, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de guest. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Puis, rendez-vous pour la partie à vie tout de suite avec notre guest Yuli-sama. Et de retour pour la section à vie cette fois-ci avec, encore une fois, notre guest qu'on ne présente plus. Yuli-sama, re-bienvenue. Écoute, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. Mais bon, voilà. Tu es là. Tu es toujours là. Et donc, on ne te présente plus. Donc, tu sais comment ça se passe ici. Tu présentes ton avis sur l'épisode. Et puis, à toi de jouer, comme on dit. Très bien. Re, les gens. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Après un bon mois d'absence, un petit re. Oui, écoute, ça fait plaisir. Bon, alors, cet épisode 11 de Vrains. Ben, écoutez, moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Qui, surtout, m'a pas mal surpris. Sur un aspect, notamment. Puisqu'on va y aller tout de suite. Le titre de l'épisode était effectivement sur le Varellload. Et on va dire que le titre de l'épisode 12, si vous avez vu la preview, concerne le Firewall. Donc, évidemment, tout le monde s'était dit que, là, cette semaine, on allait aller voir le Varellload. Surtout que ça faisait partie des résumés que, en gros, Yusako allait se prendre une grosse attaque. Et l'idée, c'était qu'il allait faire un comeback avec le Firewall après. Et du coup, moi qui regardais le truc en live, et ben, je me suis dit, oh, quelle surprise. Donc, forcément, j'étais comme un ouf. Parce qu'en plus, les CGI dans cet épisode sont très, très beaux. Donc, mon Firewall est très, très joli. Mais tu l'attendais. Oui, je l'attendais pas mal. Parce que je le trouve très bien designé. Ça fait deux mois qu'il me fait chier avec son Firewall, il l'a enfin. Oh, quand même, quand même. Un mois, un mois et demi. C'est vrai qu'il était quand même très, très beau, le Firewall, dans cet épisode. Je ne sais plus si je te l'avais dit, mais oui, je l'avais vraiment... Enfin, il m'avait surpris parce que je ne m'attendais pas à, comment dire, une qualité aussi nette. Et ça ne veut pas dire grand-chose, mais vraiment, je l'ai trouvé très beau. Et tu sais, sur la seule image qu'on avait de lui, c'était la carte, quoi, ou l'opening vite fait. Mais je ne sais pas, il ne me donnait pas cette même impression. Et là, je l'ai trouvé vraiment très, très beau, perso. Bah oui, en plus, il a un effet... Pareil pour le Varello, d'ailleurs. Ouais, il a un... Non, vas-y, c'est pas grave. Il a un effet en plus qui est assez intéressant parce que... Moi, j'avais hâte de le voir parce qu'il va être utilisé d'une manière assez similaire, par exemple, au Stardust Dragon. Quelle surprise ! Parce qu'il a un effet qui peut être un peu plus offensif. Il a deux effets. Mais je suis toujours assez curieux, moi, de voir comment est-ce que les combos vont être faits, quelles cartes vont être utilisées. Parce qu'on part d'un monstre qu'à 2500, l'idée, c'est qu'il va falloir qu'il passe sur un monstre qu'à 3000. Et j'aime bien toujours voir l'inventivité, on va dire, au niveau des différents combos utilisés. Je suis toujours assez fan. Donc c'est pour ça que j'étais assez curieux. Mais bref, donc à part la surprise du Firewall, j'ai plutôt bien apprécié. Quelque chose, d'ailleurs, dont on ne sait pas du tout parler, c'est la petite partie révélation de Revolver sur les IA. Ou à peine. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des IA qui ont une volonté. Un libre-arbitre, comme j'ai appelé ça. Ouais, c'est ça. C'est ça l'idée, c'est vraiment. Ce que, bon, ce qui est un peu un pétard mouillé, parce qu'en soi, bon, tu regardes Egnis, genre Yusaku qui fait quoi, et ils en ont fait. Alors je veux bien que, quand on te le dit, avant, t'y crois pas, mais t'as quand même vu Egnis, qui a quand même une sacrée personnalité. Donc, je sais pas, genre, typiquement, c'est lui qui a de lui-même libéré le cyber, c'est tout. Donc, il agit quand même de lui-même, pour le coup. Oui, et puis ça se voit quand t'as Egnis, enfin, d'un côté, c'est étonnant, tu vois, la révélation du libre-arbitre, et de l'autre, ça l'est pas trop quand tu es Egnis, parce que tu sais que c'est un programme et tout, mais un programme élaboré à ce point, un programme qui troll, à ce point, tu sais, qui est pas... Genre, par exemple, le disque de duel, tu vois, de Aoi, bah lui, tu sens vraiment que c'est un programme, elle parle comme un robot, tu sais. Egnis, bah il a même pas ça, donc tu te dis, enfin, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué de se dire, ah bah oui, en fait, c'est oui, là, son libre-arbitre, c'est crédible, tu vois. C'est vrai que là-dessus, j'ai trouvé ça un petit peu mal géré, c'est que Yusaku qui fait quoi, alors que, genre, ça t'a pas paru bizarre que... Bah après, Yusaku, tu sais, vu qu'il, justement, il est hacker, il est dans l'informatique et tout, forcément, tu sais, une révélation comme ça, ça te semble impossible, malgré que tu voyais Egnis et tout, surtout que... Bah ouais, mais c'est ça, il l'a expérimenté, mais quand on fait juste ce que lui dire, ça te surprend, c'est un détail, parce que... Après, bon, on met bien en place que Revolver connaît l'homme qui a fait ça, alors, effectivement, au niveau du montage, on peut se dire, tiens, c'est Dr. Kogami, tu m'as dit que t'étais d'accord, je pense qu'effectivement, cet homme, c'est le père de Revolver, et que Dr. Kogami n'était qu'un collègue, c'est pour ça qu'il sait utiliser toute cette technologie, c'est pour ça que c'est lui qui, clairement... Ouais, je pense aussi qu'en fait, les deux ont bossé ensemble sur ça, et lui, il a repris le flambeau, vu que le père de Revolver est un légume... Puisque Dr. Kogami, c'est donc lui qui a fait, donc, toutes ces... qui l'aident, clairement, pour utiliser les data storms, pour faire l'espèce de piège, etc. Je me demande si c'est pas d'ailleurs dit que c'est lui qui a fait le programme pour Aoi, mais je crois pas, il me semble pas qu'il le dise, explicitement. Mais, clairement, c'est lui le cerveau, quoi. Parce que, techniquement, c'est Spectre qui lui a donné Aoi. Bah, ouais, c'est pour ça que je crois que c'est plutôt dans le même épisode, genre, il disait, est-ce que le programme est prêt ? Et c'est ce fameux programme, en fait, qui piège Yusaku dans l'intérieur d'une data storm, je crois que c'est de ça qu'il parlait. Mais, donc, bref, il faut savoir que, voilà, le mec, c'est quand même un cerveau. Et sinon, finalement, c'est un petit peu ça, l'épisode, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette révélation, et après, c'est surtout du duel, du duel que je trouve toujours très intéressant, clairement, c'est le meilleur duel depuis le début. C'est, bah oui, en même temps, c'est pas spécialement dur. Mais, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais, c'est vrai que Revolver, là-dessus, il y a un bon build-up sur le personnage. Ah ouais, il est très, très bien mis en avant. Il est imposant. Et la manière, justement, de le faire, pour moi, me fait vraiment penser que c'est Yusaku qui va gagner. Parce que c'est le même type de build-up, par exemple, qu'avec Placido, quand on a le duel avec Yussei, où il invoque pour la première fois le shooting star. C'est le même truc, c'est-à-dire que le mec, il a trois coups d'avance. Il est super impressionnant. Ça dure pendant plusieurs épisodes. Et puis, au final, on a le nouveau monstre. Parce que c'est quand même le duel où le Firewall Dragon débute. Donc, je vois mal. Si vous voulez, Yusaku perd. Alors, c'est après tout à fait personnel. Mais quand on voit que Revolver n'a qu'une face cachée, et effectivement, l'effet de son varée de l'eau et des magnavelettes, Yusaku, il va piocher une carte magique continue qui a l'air d'avoir trop ou quatre effets. Donc, c'est absolument incroyable. Et en plus, ces trois pièges ont tous des effets dans le cimetière. Notamment un qui va déjà servir à counter. Donc, clairement, là-dessus, il a beaucoup de choses dans son arsenal. Mais le truc, c'est que aussi, je vais rebondir là-dessus, c'est que, comment dire, dans l'échange, si Yusaku perd, enfin, moi, la façon dont je le verrais, c'est que si Yusaku perd le duel, ça va juste ralentir Vrains, en fait. Genre, jusqu'à ce qu'il prenne sa revanche et tout, on va limite se faire chier, en fait. Tandis que, de l'autre côté, si Yusaku gagne, ça peut justement permettre rapidement le développement de Revolver. Et du coup, c'est plus intéressant. Donc, tu vois, dans l'échange, ça serait plus intéressant que Yusaku gagne. Ouais, parce qu'en fait, si Yusaku perd, autant, je te l'avais dit, je pense que si Yusaku perd, Revolver peut tout à fait libérer EOI. Mais, malgré tout, parce qu'il n'en aurait plus besoin. Mais c'est vrai qu'on va se dire, ben, genre, est-ce qu'il va récupérer Gnis ? Ou est-ce que, genre, Emma va aider Yusaku à s'en aller ? Ça me paraît un peu bizarre. Oui, en plus, il y a plein de... Parce que, du coup, pourquoi est-ce que, du coup, il libérer AOI à ce moment-là ? Sachant la casse liste ? C'est vrai que si Revolver gagne, il y a plein de trucs qui pourront se faire, mais ça sera assez malgache. Tandis que si Yusaku gagne, les choses à faire seraient logiques, en fait. Voilà, c'est-à-dire que si il gagne, on peut avoir du côté des Chevalets d'Anoï une remise en question de Revolver, peut-être Spectre, qui pourrait prendre plus d'importance. Des réponses pour Yusaku ? Plus Yusaku, il n'y ce qu'il va pouvoir peut-être récupérer au moins une partie de sa mémoire, peut-être sa forme complète d'humain, enfin, humanoïde. Ils vont récupérer AOI. Et finalement, on ne sait pas trop où est-ce que ça va partir. Il y a un personnage, dont je ne le dis pas, mais il y a un personnage qui va, de manière extrêmement probable, bientôt avoir son duel. Mais, sinon, finalement, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. Est-ce qu'on va bientôt arriver à l'arc assez incontournable du tournoi, qui peut être assez intéressant pour ramener plusieurs personnages, pour éventuellement ramener les IA, mettre les IA en jeu, un peu comme les Numbers étaient en jeu dans Zeal, et éventuellement mener, au fur et à mesure, à Soltech, qui, bon, là, j'y étais aussi, d'accord, c'est cramé que c'est eux les méchants de ce premier arc. Ouais, ouais, ouais. Enfin, les méchants finaux, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cramé qu'il y a un truc derrière eux, c'est obligatoire. Parce qu'ils sont vraiment en l'air, comme on en avait dit tout à l'heure, mais du coup, on ne recordait pas, c'est cramé qu'ils savent quelque chose, c'est obligatoire. Ils ont limite l'air de plus en savoir que les Annoïs, donc c'est pas normal, et ça va forcément mener à quelque chose. Mais ça, Yu-Gi-Oh a pas mal l'habitude de mettre en avant, quand tu as plusieurs factions, de mettre en avant un ennemi, pour en fait, derrière ta voir, avec l'ennemi... Avec un autre caché dans... Voilà, qui était plutôt au fond, en background, et qui d'un coup, se retrouve à être le méchant final de l'arc. Je veux dire, on a eu ça avec Zeal, on a eu ça dans une moindre mesure avec le premier grand arc de 5D, avec Godwin. Un petit peu, vite fait, Arc 5, bon, tout le monde avait vu que c'était Zark le grand méchant, mais c'est vrai que jusque-là, il n'était pas mis en place comme un grand méchant jusqu'à vers la fin. C'était plus Léo, même si... Donc, Yu-Gi-Oh a pas mal l'habitude d'avoir ça. Je veux dire, typiquement, le scénario avec le gentil, la faction qui veut se venger du troisième clan, qui est un peu les méchants de l'ombre, qui sont méchants, mais qui ne prennent pas les actions les plus visibles, c'est typiquement le premier grand arc de Zeal, et sachant que c'est le même mec qui a écrit, c'est pas étonnant qu'on puisse retrouver ça. Donc, en plus, si vous regardez bien les pièces d'échec de Soltech, il y en a trois qu'on a vu parler, mais j'ai vu plusieurs personnes le dire, je n'ai pas exactement vérifié, mais tout le monde le dit, c'est qu'il y en a trois autres, donc au total, ça fait six. Sachant qu'on va probablement se retrouver avec un groupe de six héros, on peut se retrouver avec une situation intéressante derrière, avec un climax intéressant. Oui, il y a chacun un adversaire. Disons que j'espère qu'on va répéter ce schéma de 5D, où il y avait vraiment, dans les méchants, chaque gentil avait son méchant. Ça, c'était le truc qui était flachant. Avec son adversaire vraiment lié. Voilà, et c'est pour ça aussi que 5D avait une très bonne écriture à ce niveau-là, au niveau des premières arcs, c'est que vraiment, chaque personnage avait son utilité, et ça, c'était très appréciable. Voilà, écoute, moi j'attends pas mal le prochain épisode, j'attends pas mal la tournure des choses, j'espère vraiment, j'espère que là, clairement, on va rebondir sur un deuxième but dans la série, ça y est, on va avoir confronté le chef des Chevaliers d'Hanoï, maintenant, on va peut-être pouvoir aller un petit peu plus en profondeur. C'est ça. Donc, à voir ce qui va se passer aussi du côté d'Akira, parce que, mille et rien, on a mis pas mal d'histoires en suspens, que ce soit l'histoire du club de duel, l'histoire de Naoki, l'histoire d'Akira... À mon avis, Akira va pas tarder à se poser des questions sur l'assol et tout, et va préparer un truc. Ouais, il peut même très probablement devenir une taupe, hein, par la suite, clairement. Oh, oui, oui, je pense. Sachant que c'est quand même le manager de la sécurité, donc, dans le genre, je suis la taupe qui va permettre aux autres de s'infiltrer gentiment dans le système. Mais justement, les mecs de la... Enfin, ces espèces de supérieurs ont l'air de craindre... Enfin, je sais pas si t'as eu cette impression, mais quand ils parlent, à chaque fois qu'ils parlent à Akira, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont limite peur de lui. Genre comme s'ils pouvaient retourner à la chose et tout. Enfin, ils lui ordonnent à chaque fois quelque chose, et d'une façon... D'une façon assez étrange, comme si... Non seulement il y a quelque chose derrière, mais aussi comme s'il y avait une espèce de... Peut-être pas de crainte que Akira fasse quelque chose, mais, je sais pas, il y a un truc qui, moi, me fait penser qu'ils se... Enfin, ils peuvent complètement cramer qu'Akira sera une taupe si jamais c'est le cas, donc, enfin, ils ont l'air de se méfier de lui, en fait. Ouais, c'est surtout après ce qui s'est passé avec sa sœur, même si là, peut-être que du coup, cet événement, maintenant qu'ils le voient, peut-être qu'ils vont dire, bon, t'as permis à ce combat d'arriver et tout, donc peut-être qu'on va te garder à l'œil, mais on va te garder quand même. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ils auront la preuve que Aoi ne fait pas partie des cheveilles d'Hanoï, parce que ça aussi, c'était un peu leur peur. Ils avaient peur que sa sœur roule pour les ennemis, et du coup, lui, il était un peu mis en danger, donc là, avec ça, ils se sont rendu compte qu'elle a été juste manipulée, donc au final, il y a peut-être moyen qu'il reste, mais effectivement, je pense que de son côté, ça peut être intéressant de voir comment ça évolue. J'espère surtout qu'on va plus introduire dans l'histoire, que ce soit Go, que ce soit Aoi. Oui, je reste assez déçu que au moins le Speed Duel n'ait pas été diffusé, parce que comme ça, on aurait pu avoir Go, par exemple, qui voit la chose, qui voit que, oh là là, il se passe des choses et tout, et c'est pas forcément de très bonne augure. Donc j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu mis, parce que c'est un peu le seul personnage qui n'est pas dans le truc, à part Naoki aussi, mais Naoki, c'est un peu pour la même raison. C'est normal, ça. Oui, mais c'est surtout pour la même raison. Enfin, si Go avait pu le voir, tu penses bien que Naoki l'aurait vu aussi. Oui, oui, oui. Mais voilà, j'ai déjà de voir comment est-ce qu'ils vont continuer l'histoire comme ça, IRL, avec le club de duel. Ça va tellement devenir l'espèce de club des personnes qui vont sauver le monde. Genre leur endroit pour se cacher quand ils vont dans Vrains. Enfin, ça, c'est assez cramé. Moi, ça me... Là-dessus, j'ai assez hâte. Parce qu'évidemment, Naoki va forcément découvrir l'identité d'Yusaku un jour. Ça, c'est obvious. Mais j'ai hâte de voir. Et là, tu sais, c'est lui, en fait, le sixième gamin. Oh non, putain, non, non. Oh, je rage qui de saisir ça. J'espère pas, ouais. Pour l'instant, on a quatre gamins sur six. Quasi confirmés, on va dire. Sachant que moi, je pense qu'il y en a au moins un qui n'est simplement pas apparu. Comme l'avait été Lua, Luka, Akil en 5 décro. Même Kaito dans Zéan, il est apparu au bout du 13ème épisode, je crois. Enfin, il y a souvent un personnage assez important qui met quelques épisodes à arriver. Ouais, qui est arrivé pendant tard, tu m'as retrouvé. On renchaîne sur une deuxième partie, donc on revient sur... On vous introduit un nouveau personnage qui ne va être intéressant que là. Donc, à voir, finalement. Surtout, évidemment, j'attends beaucoup la fin de ce duel. Je prie pour que Yusaku gagne. Et en attendant, j'attends surtout de voir où est-ce que la série va nous mener après. Tu as tout dit, je suppose. J'ai résumé mes avis, finalement. C'est ça, c'est pour ça qu'il est fait la partie avis, quelque part. Sans deck. Bon, du coup, on va s'arrêter là, je suppose. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, évidemment. C'est toujours important, je le répète, mais c'est important. D'ailleurs, Yuli-sama aussi veut votre avis, je suppose. Oui. Sachant que c'est quelqu'un qui adore le débat. Beaucoup. Enfin, oui, voilà. Donc, voilà. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Avec quelqu'un d'autre que Yuli-sama, je l'ai dit. Enfin, j'espère que la personne sera là et qu'elle ne va pas me poser un lapin comme elle l'a fait cette semaine. Je me fais virer comme un malpropre. Hashtag free Yuli-sama dans les commentaires. D'ailleurs, juste deux secondes, si tu me permets de dire ça. J'ai remarqué que tu mettais mon Twitter dans la vidéo. Et juste vous demander aux gens des commentaires si vous voulez que je tweet un peu plus. Parce qu'en fait, je ne tweet pas vraiment sur la série, mais je peux tout à fait partager mes avis, mes petites réflexions et tout. Pourquoi pas ? Si ça vous intéresse, dites-le. Pourquoi pas ? Ça peut être sympa. Mais voilà. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et sinon, j'attends de voir la prochaine personne. Ça va toujours être intéressant. Surtout que, de ce que j'ai entendu, c'est un point de vue assez différent. Oui, parce que toi, t'es plutôt concentré sur le duel et en même temps sur l'histoire. Et normalement, la personne de la semaine prochaine sera plus concentrée sur l'animation et sur l'histoire. Mais le duel, ce n'est vraiment pas son truc. Elle devrait être servie. Parce que s'il ne reste plus qu'un seul tour au duel, vu ce que j'ai la caisse liste, je pense qu'on aura vraiment déjà de l'aftermatch dans le prochain épisode. Et niveau animation, en fait, c'est la même personne qui a fait les épisodes 144 et 148 Dark Five. Oui, oui, ça je l'avais dit. Donc le duel contre Denis est le dernier épisode. Et ça a l'air vraiment pas mal. C'est ça. C'est pour ça que va tomber la pique. Voilà, c'est très bien. Bon, bah, écoute. Bon, bah, du coup, bah, voilà. Bah, merci à vous. Et puis, bah, rendez-vous à la semaine prochaine. Et puis, bah, des bisous tout le monde. Ciao, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501